Donc voilà, maintenant, après une longue absence, c'est un grand plaisir. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde et je voulais parler avec vous, on va parler avec vous concernant les manifestations en Liban, l'Irak et partout. Mais avant tout, si vous permettez, on va jeter un coup d'œil sur les manifestations d'hier à Paris qui a fait beaucoup de polémiques. Je voulais savoir, Dr Abou Diab, que pense concernant les manifestations des musulmans hier à Paris ? Écoutez, pour moi, la question de l'islam en France et de son intégration et de l'avenir de la coexistence nationale ou de la laïcité en France, c'est une question qui m'a préoccupé depuis la fin des années 80. Et personnellement, toujours, j'ai reproché à l'État français de ne pas être un acteur entier à ses propos et à laisser beaucoup de place aux acteurs étrangers et à ne pas donner toute l'attention au développement des musulmans de France qui ont été, depuis un certain moment, la deuxième religion de ces pays. De l'autre côté, j'ai toujours reproché aux élites musulmanes d'être absentes de ces débats et de ne pas tenter de jouer leur francité comme il faut au moment venu, de montrer la régence nationale et de donner la preuve qu'ils sont des gens intégrés et qui donnent la priorité à cette loyauté nationale. Avec le temps, maintenant, cette question, avec la montée de tous les fanatismes, de tous les nationalismes, de ces clashs des cultures, donc elle prend cette question maintenant une grande dimension. Mais, pour que je sois tout à fait précis, « J'ai mis aux cartes en France, toujours, devant mes étudiants, j'ai répété ça à plusieurs reprises, j'ai réitéré ça sur votre antenne, il ne faut pas que l'islam soit utilisé comme une arme politique en France. C'est une arme à double tranchant. Il y a les gens racistes et islamophobes qui veulent utiliser l'islam pour renforcer leur place dans la classe politique ou lors des élections. Et il y a de l'autre côté aussi des gens qui défendent n'importe quoi l'islam pour aussi avoir des voix des musulmans ou des gens d'origine musulmane ou des confessions musulmanes afin de gagner plus de place dans les représentations politiques. Il faut cesser ça et faire une discussion saine autour de l'intégration et autour du problème de l'islam de France et comment ne pas permettre aux organisations islamistes et aux gens qui veulent récupérer les musulmans, comment il faut interdire les racistes et les islamophobes de prendre les déçus. Donc je pense que la logique manif contre manif et défi contre défi ne règle pas les choses. Je pense que certains soutiens n'ont pas innocent comme toute animosité gratuite n'a pas la bienvenue. Je plaide donc pour un dialogue et pour donner toute la place aux sages de tous les côtés. Excellent docteur Abou Diab. Alors concernant l'islam, surtout la politisation de l'islam et le danger qui existe déjà depuis des siècles et récemment dans tous les pays musulmans mais en Occident, quelle est votre avis ? Que pensez-vous d'un islam qui soit présent dans la société qui n'a pas encore été modernisée, docteur Abou Diab ? Oui, c'est ça le retard qui a été fait et énorme. Pour cela, je parlais de la fin des années 80, mais il y a des gens qui crient depuis la fin des années 70. Il y avait plusieurs éminents professeurs, français, les récrétais Bruno Etienne, Olivier Carré et d'autres. Il y avait Ali Merade, il y avait de Mohamed Harkoun et tous ces gens. Ils ont aidé par exemple pour une académie spécialiste dans l'Alsace-Lorraine, selon le système Concordat, pour qu'on donne à la société française ces imams français, musulmans et ces cadres. Malheureusement, on a laissé cette mission aux autres et maintenant on a les mauvais résultats et il y avait l'importation des imams, ce qui a compliqué les choses. Et on ne peut pas imposer la naissance d'un islam français ou d'un islam de France, mais on peut exiger des musulmans de France cette royauté nationale et en même temps qu'ils laissent tomber toute idée de la priorité ou de la primauté des droits musulmans ou toute allusion à cette umma. Car là, ça devient grave. Il y a certains qui ont fait l'IFTA ou la fatwa ou la jurisprudence pour que les musulmans, comme minorité, vivent dans un État non musulman. Tout ça, à mon avis, n'a pas sa place. On a une laïcité, elle naître, elle peut être plus positive et elle donne toute sa place à la liberté du culte. Mais à condition que cette liberté respecte l'ordre du général et respecte aussi la liberté des autres. Et cette liberté, qu'elle ne soit pas le moyen pour un jour exploiter la démocratie pour d'autres fins. Donc, il faut une sorte d'un code de conduite. Il y a des gens qui me disent mais il n'y avait pas ça avec les autres religions. Non, je regrette. Même pour l'intégration des Juifs, il aurait fallu le fort de Napoléon. Et pour l'histoire des protestants, on savait les langues tragédies et les dits de Nantes. Et donc, ce n'était pas facile. Pour l'islam, ce n'est pas facile non plus, mais ce n'est pas tragique non plus. Donc, c'est possible de faire mieux. Et c'est possible que maintenant, on a plusieurs imams, disons, françaisés et françaisés dans leur pensée qui pensent comment placer l'islam dans la société française. Et je pense qu'avec le temps, on aura plus de connaissances. Il y a un problème d'ignorance dans cette affaire. Car enfin, ce qu'il disait Chirac, à un moment donné, à la place des clashes de civilisation, il faut que les gens, il ne faut pas l'ignorance mutuelle, mais il faut la reconnaissance mutuelle. Il faut la connaissance. Et là, je vois, par exemple, des initiatives entre les hommes de bonne foi, des rabbins, des prêtres, des imams, des cheikhs. Donc, il y a des progrès par rapport à l'autre époque. Il y a une prise de conscience après la montée du terrorisme et la montée de ces recherches des côtés et des autres, mais il faut transformer ça en acte plus précis. Merci, docteur, je suis ravi de recevoir ce soir docteur Abou Diab, professeur à l'université, un grand spécialiste et consultant que vous le voyez de temps en temps partout. Il parle plusieurs langues et grâce à ça et grâce à ce savoir qu'il a et ses études, c'est un des meilleurs, on peut dire, spécialistes du monde politique et, comme vous pouvez constater, ses analyses aussi, ses analyses laïques, rationnelles. Alors, docteur Abou Diab, à votre avis, le problème qui existe actuellement dans le monde qui vient de la part de l'islam politique, ce problème, ça vient plutôt de la part des individus musulmans ou de la part d'idéologie de l'islam politique, mon cher ami ? Écoutez, toujours, depuis les débuts des religions monothéistes, il y avait toujours des débats et il y avait des périodes durs. Le christianisme au ménage a connu ce qu'il a connu et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'horreur avec le génocide contre les juifs et contre l'humanité, en fin de compte. et là aussi, on voit bien la crise c'est-à-dire cette crise, cet islamisme, ce n'est que la crise, la crise politique, la crise sociale, la crise de pensée, c'est un symptôme d'une maladie et je pense, oui, c'est l'oeuvre avant tout d'une idéologie, d'une tentative, d'une lecture littérale de l'islam qui fait de l'islam ce qu'on appelait en arabe c'est-à-dire la théorie de 3D selon le professeur Mohamed Harkoun lorsqu'on interprète l'islam comme religion et état et tout ce qui est temporel à la fois, on fait de l'islam un totalitarisme, on interprète tout à travers le prisme de l'islam et on permet toutes les dérives à travers ces prismes et les terrorismes passent par là, les frères musulmans passent par là, beaucoup d'organisations qui veulent imposer la charia passent par là et beaucoup d'organisations qui plaident la rupture avec les autres, la non-reconnaissance de l'autre passent par là. Pour cela, c'est un combat avant tout un combat de pensée, un combat, une bataille idéologique contre ces groupes et c'est vrai, on a maintenant des gens éclairés, on a des pensées, des nouveaux pensées, mais il faut encore du temps pour qu'ils s'imposent. et donc, après tant de mal, je pense, il y aura des procréés et il faut à ce propos compter sur la nouvelle génération, les nouvelles idées, mais il faut être juste dans le jugement pour dire que cet islam devrait dépasser la période des crises comme l'a fait le christianisme à travers la séparation de l'église et de l'État, il faut séparer la mosquée et l'État, il faut faire de la citoyenneté lèvre générale la plus importante dans les sociétés musulmanes, il faut inventer un modèle de modernité capable d'être adapté au siècle. Ce n'est pas un effort si petit. Jusqu'à maintenant, les islamistes de tous bords, qu'ils soient sénites, qu'ils soient séites, chéites ou autres, ont échoué. Et donc, il faut laisser la place maintenant à mettre les gens à côté et laisser ces sociétés trouver sa voie de modernité et de procréer sans obstacle. Alors, docteur Aboudiab, trois questions. Première, est-ce que vous pensez seulement que les crises sociales ramènent cet islam terroriste que nous le constatons dans le monde entier ou il y en a des projets derrière cette pensée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des business plans organisés, programmés, d'un côté, profit financier et de l'autre côté, l'avancée de l'islam, comme il dit dans l'islam, l'islam, c'est-à-dire c'est-à-dire l'avancée de l'islam comme ça a été commencé il y a déjà 14 siècles en péninsule l'Arabie, après il a conquéré d'autres civilisations qui soient phéniciennes, perses, pharaonais, en l'Égypte, babyliennes, assuriennes et tout ça. Est-ce que seulement c'est la crise des sociétés qui ramène cette politisation de l'islam ou il y en a un projet, il y en a des projets, surtout avec ce qu'actuellement nous constatons en Turquie, depuis des années en Iran, même en Arabie Saoudie, à votre avis, est-ce qu'il y a aussi un projet pour l'avancée de l'islam dans le monde et de l'autre côté, histoire de pétro-dollars, docteur Laboudia ? Il y a tout ça en même temps, mais avant tout, revenons au début que dans ces religions monothéguistes, le judaïsme, car il n'y a pas un effort énorme de conversion, chez le christianisme, il y a toujours cet effort de conversion, c'est le moins fort chez les catholiques, le plus fort chez les protestants, les évangélistes et les autres maintenant. Et chez les musulmans, c'est la même chose. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'islam, le fait qu'il a été la dernière religion monothéiste, et pour cela, il y avait un problème de reconnaissance mutuelle. L'islam qui reconnaît Moïse et Jésus comme prophète, il y a toujours cette frustration que les autres ne reconnaissent pas les prophètes de l'islam comme prophète. et pour cela, il y a cette chasse aux hommes à travers l'effort de la conversion et l'effort de l'expansion. Et maintenant, c'est vrai, l'expansion démographique en tant que telle, mais aussi, c'est vrai que l'islam, à ce début, il y avait les conquêtes, mais avec le temps, il y avait le commerce, la culture, il y avait d'autres choses pour faire cette expansion énorme. Aujourd'hui, on a des sceptiques d'un milliard six cent millions de musulmans, bien sûr, après les catholiques, après les bouddhistes et les autres. Mais, le problème, ce n'est pas le nombre, simplement. Le problème, c'est vrai que l'évolution du christianisme et la naissance de cette civilisation à partir du christianisme. Lorsqu'il y avait cette séparation de l'Église et de l'État, donner à Dieu ce qui est à Dieu, donner à César qui est à César, l'islam jusqu'à maintenant, le fait qu'il n'a pas eu sa révolution, il n'a pas eu sa transformation, il n'a pas eu ses réformes. Et pour cela, on essaie maintenant de dériver l'islam pour des projets, des projets, comme je dis, de mauvaise lecture littérale de l'islam, car on peut faire d'autres lectures plus modérées quand même, malgré tout. Mais, on a aussi maintenant cette exploitation politique. C'est vrai, il y avait à un moment donné le pétrodollar qui jouait un rôle dans ce développement surtout social. sont dans ce développement d'un islam simplement pour que les gens deviennent musulmans. Mais, avec le temps, le projet de faire musulman, avec maintenant la présence d'Erdogan à la tête du l'État turc, prend d'autres amplaires, et il a failli à travers le soutien d'Obama à un moment donné prendre plus d'amplaire. Et il y a toujours le projet iranien qui tente à travers la révolution, à travers l'exportation d'un certain idéal donné, d'unifier tous les musulmans un jour sous cette barrière et d'imposer aussi son point de vie. Donc, on a un problème de ce qu'on peut appeler internationalisme. S'il y avait un internationalisme sinique à travers les frères musulmans, on a l'autre international à travers l'international de Vilayat Al-Fakir à travers cet effort d'activer au régime iranien. Et donc, il y a de sur-enchaire qui a été envéminée après la guerre d'Irak et le retour du conflit sénithiaïde, mais il y a aussi l'exploitation. L'exploitation extérieure, on a des documents britanniques maintenant, des documents vrais qui prouvent que les onclés à un moment donné, ont joué les frères musulmans. Pas pour leur soutien aux frères musulmans. Tarek Ramadam, par exemple, qui a été chassé de la France, où il a été maintenant, il a eu des problèmes en France, à un moment donné, il a été conseillé chez Tony Blair à Londres, etc. Les Américains, lors de la guerre d'Afghanistan, ont utilisé les djihads. Ce sont eux qui ont réhabilité les djihads. Et ce sont eux qui ont soutenu Roumaine et Contablisha. Ce n'est pas un secret. Et donc, il y a cette exploitation. Et c'est ça qui a renforcé cette tendance. Et ces tendances ne sont pas restées sur le plan politique. Ces tendances, maintenant, se sont transformées en haine, parfois, en terrorisme, en tentative de conquérir encore. Et pour cela, il faut, avant tout, cesser cette exploitation extérieure et faire une véritable coalition internationale pour récler certaines questions. Car, parfois, les questions non réclées, comme les sous-développements sociaux, comme la pauvreté, et tout ça contribue quand même à atterrir les gens vers des thèses plus extrémistes. Professeur Aboudiab, comme vous venez de dire, c'est vrai, le christianisme, il a fait cette transformation, on peut dire, en grand protestantisme et dire non à l'Église, créer une autre Église plus rationnelle. On peut dire que c'était une transformation de protestantisme qui a coulé beaucoup de sang concernant ça. Mais l'Islam, comme vous-même vous venez de dire jusqu'à maintenant, n'importe qui qui a voulu faire le protestantisme islamique, on peut dire, une transformation a été écrasée, condamnée, exécutée. Et on n'a pas pu faire cette transformation dans l'Islam, qu'il soit chiite, sonnite ou wahhabite dans l'Islam, dans le monde musulman. Alors, sans cette transformation qui n'a pas été encore faite, est-ce qu'on peut parler de séparation de l'Islam de pouvoir politique, surtout, 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 que de l'autre côté, ils sont demandeurs de pouvoir, c'est-à-dire ils demandent de changement dans les règles, dans le règlement laïcs, comme séparation des piscines, les médecins, de temps en temps, beaucoup d'autres choses que vous savez mieux que moi, c'est-à-dire, ça gêne la société laïque occidentale, pourquoi ? puisque cette comme vous venez de dire, cette transformation, ce protestantisme dans l'Islam n'a pas été continué ni commencé, on peut dire. c'est pour ça que même hier, une des critiques assez importantes que la plupart des analystes et ils sont en train de dire, c'est qu'il y avait le slogan d'Allah Akbar, la plupart des gens disent que nous entendons Allah Akbar, ça nous fait rappeler Bataclan et d'autres attentats et qu'ils ont peur même d'écouter ça, c'est-à-dire même jusqu'hier alors, cette séparation n'a pas été prise en compte, surtout qu'en tout, Dernière question, docteur Abou Diab, en tout, hier, il y a eu plusieurs millions de musulmans en France, mais il n'y avait que 15 000 personnes parmi les manifestations et quelle est votre analyse de ces trois choses-là que David vient de vous exposer, cher docteur Abou Diab ? Ce que vous venez d'écrire à propos de décriver, vous décrivez bien la situation c'est-à-dire il ne faut pas céder ni dans la piscine ni dans l'école ni ailleurs. Si la société laïque cède, c'est de mauvaises augures. d'autre part, la présence hier minime, ça signifie que ce n'est pas majoritaire et que c'est le groupe qui peut être le groupe le plus, il n'est pas le plus inquiet, je pense. Il est, il veut aussi montrer ses muscles ou montrer sa présence sans être le plus compréhensif de ses dialogues qui s'imposent. Je pense, comme je dis, je parlais de l'exploitation politique, par exemple, c'est peut-être chez le vert, je ne sais pas, mais monsieur Mélenchon, je crois quand même, on n'a pas besoin de cette récupération. on n'a pas besoin d'autres voies très, très hostiles, ce qui, ce qui fait, comme on vient de discuter, ce qui fait plus de schismes entre les gens et plus de faux faits. Il faut un dialogue utile, mais sous le toit de la loi, avec le respect de la loi, le respect entier de la loi. Je pense que quand même, dans l'islam, en Europe, on doit avoir d'autres gens et d'autres exemples. Et je pense que des gens comme Halib Ben-Sheikh à la tête de la fondation de l'islam de France, il y a des représentations de cette stature qui peuvent faire la différence. Docteur Abou Diab, je suis ravi ce soir, mes chers amis, de recevoir un grand spécialiste universitaire, docteur Abou Diab, ce soir, d'être avec nous. Je vous remercie, docteur. Docteur, qu'en pensez-vous à ce sujet qu'il commence avec le voile, réclamer de garder le voile dans les endroits que certaines personnalités de l'autorité française, même le Sénat français, ne l'accepte pas. Il commence avec le voile et après, peu de temps, une fois qu'il y en a gagné, c'est presque gagné. Alors, on va aller sur les autres points comme séparation des piscines, les hôpitaux et d'autres choses. c'est-à-dire, si on relâche une partie, ils vont prendre l'autre partie. Surtout, vous-même, vous le savez, en plus, vous voulez citer plus d'un milliard et demi de musulmans dans le monde, vous êtes au courant, vous le savez, qu'une minorité dans les pays musulmans, ils portent le voile. Une minorité vraiment très, très faible. Parce que vous avez, même en Arabie Saoudie, actuellement, les gens, dans certains endroits, ils peuvent aller sans être voilés. Et surtout, la Turquie que nous avons hardement là-bas, c'est un pays que, grâce à Mustafa Kamal Atatürk, le voile a été supprimé à l'époque. Abibourgui, en Tunisie, en Algérie, en Liban, que vous le connaissez très, très bien, en Syrie, plupart des pays musulmans même dans les pays musulmans, question de voile est abandonnée. Une minorité des gens qui portent le voile. Et alors, en Occident, en plus, vous savez mieux que moi, parce que vous connaissez bien un peu l'islam, que dans l'islam, jamais, il ne parle pas de voile. Il parle de Jallabe, de couvrir, Fourojohanna, mais jamais, il ne parle pas de voile, c'est-à-dire, même, ce n'est pas un truc islamique. Alors, vous ne pensez pas que ça, c'est un alibi, un commencement, de commencer avec ça, tamponner dans la société européenne, et après, une fois que c'est fait, ils vont aller dans d'autres champs de combat pour gagner d'autres batailles, docteur Abou Diab. Oui, c'est-à-dire, je pense que lorsque cette histoire a commencé à créer dans les zones, il y avait à l'époque beaucoup de, en le Val d'Oise, pardon, il y avait des interrogations sur ces filles, et peut-être ces filles portaient ça d'une façon traditionnelle, mais les gens qui supportaient ces filles depuis les années 90, il voulait faire cette histoire de l'islam visible un islam de bataille. Il voulait faire ça comme un signe de s'imposer. Le problème, c'est ça, le problème, c'est l'histoire de la visibilité. Et c'est vrai, à un moment donné, Bruno Etienne, il disait si l'Algérie restait française, on a eu la moitié de la France musulmane. Et donc, on doit supporter ce qu'on a des musulmans. Ça, c'est vrai que personne ne dit ne pas accepter ce qu'il a des musulmans. Mais je pense que c'est aux musulmans aussi de montrer que leur visibilité, ce n'est pas un défi à la communauté nationale ou aux traditions de ces pays. Donc, il y a une possible adaptation, une possible coexistence, mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé avec les voiles, lorsqu'on maintenant on exige des choses à la piscine comme à l'hôpital, comme, 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 ça signifie que le problème se pose. Mais le problème doit se poser pour tout le monde. c'est-à-dire si une religion négocie avec la RATP un calendrier spécial, une autre religion doit négocier un calendrier spécial. Et ça, ça pose un problème d'égalité entre les citoyens et donc ça demande de l'État que l'État joue le rôle de réglicatère. Et pour cela, il faut s'interroger si la loi 1905 reste valable dans ce cas, car à l'époque la loi 1905 a été faite avec simplement la religion catholique comme, comme pour que l'État règle ses relations. Et donc, il faut une adaptation des lois aussi, il faut une ébullition au sein de l'Islam lui-même et qu'il cesse l'histoire des signes et des batailles. Si l'histoire de la sphère privée, la laïcité, permet dans la sphère privée toute la liberté du culte et la liberté même de l'habillement. Mais il faut respecter tout ce qui est sphère publique et laisser toujours laisser l'humain public à cette sorte d'adaptation avec les autres membres de la communauté nationale. Nous sommes avec le docteur Abou Diab je le remercie d'accepter mon invitation on ne va pas vous prendre longtemps encore quelques minutes docteur Abou Diab si vous permettez surtout on va entrer dans les questions des manifestations en Liban l'Irak je sais très très bien que vous êtes bien informé concernant tout ce qui se passe là-bas si vous permettez avec une petite pause on va revenir et continuer avec le docteur Abou Diab vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abassi est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abassi a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-2-6 opinion .info france-2-6 opinion .info Alors parmi mes invités une grande personnalité une fierté pour les médias français Dr Abou Diab qui est avec nous ce soir mes chers amis je le remercie beaucoup d'accepter mon invitation alors Dr Abou Diab les manifestations en Irak au Liban s'est aggravée alors où sommes-nous à ce jour-là puisqu'on n'entend pas beaucoup des informations concernant l'Irak et le Liban et les manifestations ici en France déjà pourquoi on n'entend pas beaucoup et deuxièmement alors quelle est vos dernières informations concernant ces deux pays-là s'il vous plaît écoutez cette troisième vague de ces contestations arabes si on peut dire la première vague a été 2010-2013 à partir de la Tunisie Lévis Egypte Yemen Bahrain Syrie etc et même il y avait une deuxième vague à partir de décembre 2018 avec l'Algérie le Soudan donc et maintenant on a la troisième vague avec le Liban et l'Irak et l'Algérie toujours mais pour l'Irak et le Liban l'Irak ça a commencé le 1er octobre et le Liban le 17 octobre en Irak depuis 2017 on a eu beaucoup de manifestations mais cette fois c'est un peu plus à cause de de manque créel de l'Etat de la corruption énorme imaginez après 2003 jusqu'à maintenant presque 500 milliards de dollars se sont évaporés en Irak et il n'y a pas de service public comme il faut il y a du chômage énorme un pays qui aurait pu être riche il y a l'argent public et de la PD et pour cela même au sein de la communauté chahide qui a le pouvoir réellement la contestation est énorme et une partie de cette contestation va contre l'Iran contre le régime iranien comme tuteur de la situation en Irak et comme la force dominante en Irak et au Liban depuis il y avait ce qu'on appelait la révolution de WhatsApp c'est à cause de problèmes d'une taxe sur les communications à travers ces réseaux sociaux mais c'est plus ou moins la même raison que les cas irakiens la corruption énorme la situation économique et sociale qui frôlent même un scénario un scénario grec un scénario de faillite et pour cela et dans les deux cas il y a l'amnation des partis pro-iranien des partis dirigés à un moment donné l'Iran parlait d'un acte fort et de la domination des quatre capitales arabes Bagdad comme Beyrouth comme Damas comme Sahara et donc les Etats-Unis trouvent ces manifestations comme aussi un moment de limiter l'impact régional de l'Iran et de limiter et de faire une sorte de bras de fer à travers les contestations de ces pays donc il y a à 80% le facteur interne à 20% il y a ce facteur extérieur qui compte Alors docteur il y a deux grandes forces chiites en Liban Hassan Nasrallah Hezbollah et Nabi Berri Amal Afwajr Moura Amal Liban ces dollars sont avec l'Iran depuis ça fait ça fait presque 40 ans que M. Nabi Berri il prend le parlement libanais après il y a des petits mouvements qu'on ne le voit pas mais il existe des jahads islamis ou je ne sais pas quoi s'ils sont là-bas ou en Palestine ou je ne sais pas où est-ce que puisque vous avez précisé qu'il y a des mouvements chiites aussi dans toutes ces contestations récentes alors sauf ces deux dirigeants et deux mouvements est-ce qu'il y a d'autres mouvements et dirigeants chiites contre l'Iran comme en Irak par exemple que nous avons Moktad Assad on le considère en opposition mais récemment il était en Iran à côté de M. Khamenei ça je n'ai pas bien compris alors Liban est-ce qu'il y a troisième force d'opposition chiite contre les deux autres de l'entité libanaise cette contestation a été transnationale transcommunautaire transrégionale et même dans la communauté chiite à Balbek à Thir à Nabatiyy dans la banlieue de Beyrouth il y avait de la contestation on n'a pas un parti politique à la hauteur de Hezbollah ou à la terre de Montbois Amal mais on a les anciens de la gauche libanais les partis communistes libanais qui est bien implanté dans cette communauté mais il y avait beaucoup de leaders aussi de cette société civile de ces ONG parmi les chiites et donc on voit bien quand même lorsqu'on voit les manifs et les slogans et tout ça donc Nasrallah et Beyrouth sont visés comme les autres donc il n'y a pas d'exception et ça c'est un fait nouveau et pour cela ça fait un mois que Nasrallah a consacré quatre discours pour traiter cette contestation ça signifie en Irak Suleyman et le chef de Pastelan le chef de bataillon Al-Khul se donnent des instructions pour mater les manifs pour réprimer les gens au Liban c'est plus compliqué Nasrallah tente de faire de convaincre Hariri de rester à la tête de pouvoir pour contenir les manifestations et la contestation et pour cela on a vraiment un nouveau fait politique au Liban ces jours-ci c'est-à-dire vous venez de citer le général iranien en Irak c'est-à-dire docteur Aboudiab carrément franchement c'est l'Iran qui gouverne en Irak c'est-à-dire pas le premier ministre pas le président pas l'armée c'est le général iranien qui gouverne en Irak c'est lui qui donne des ordres même à toutes les forces irakiens c'est la réalité la réalité qu'en Irak rien ne s'est fait sans l'Iran en 2010 Ayad Alawi a gagné les élections l'Iran a refusé il a imposé Nouri Maliki et on a eu malheureusement Daesh on a eu l'état islamique en 2014 à partir de l'Irak à cause de la mauvaise gestion en Irak la faute aux américains car il y avait à un moment donné un équilibre américain iranien en Irak mais à partir de 2011 après le trait américain les choses ont changé la domination iranienne est imposante et donc monsieur l'autre jour il voulait démissionner Qasem Soleimani l'a interdit démissionner Muqtada Sadr a été convoqué à Tehéran le même malgré toutes les réserves l'autorité chahide supérieure en Irak travaille avec la coordination de l'Iran Ayatollah Sistani et pour cela en Irak l'Iran considère l'Iran comme un prolongement de l'Iran et pour cela le régime iranien met tout son poids pour réprimer cette contestation en Irak Docteur Aboudia pourquoi à votre avis comme vous venez de dire c'est l'Iran qui gouverne comme vous avez cité tout à l'heure aussi Vela Yatefaq c'est monsieur Ali Khamene Ali Fahri le patron des chiites soi-disant qui gouverne mais pourquoi au lieu de dire c'est Ali Khamene guide spirituel iranien qui ordonne toute l'Iran et même tous les gens comme le général Kassim Soleimani à votre avis pourquoi au lieu de citer le nom d'Ali Khamene toujours en cite le nom de cet général qui a collaboré avec les américains avec l'occident de Tchétchénie jusqu'à Yéroslavie jusqu'à talibans en Afghanistan il était côte à côte avec les américains même avant-hier pour exterminer les Daesh général Kassim Soleimani il était avec les américains c'est lui qui ordonnait quel endroit doit être frappé par la force alliance occidentale alors mais au lieu de dire que c'est Ali Khamene puisque c'est lui le guide spirituel des chiites Hassan Nasrullah le président le premier ministre irakien même Bachar Assad au lieu de citer le nom d'Ali Khamene est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir au lieu de parler d'Ali Khamene en dire Kassim Soleimani non car en fait c'est l'exécutaire c'est le bras armé de Khamene c'est lui qui oeuvre dans toute la zone du Liban au Syrie au Irak au Yémen même en Afghanistan comme vous avez dit c'est quelqu'un donc qui a la confiance du guide et je suppose quand même maintenant il est l'homme le plus fort il est plus fort qu'Erohane pratiquement il a plus de pouvoir qu'Erohane Rohane il négocie avec l'Occident et M. Zarif fait le beau sourire mais c'est Soleimani qui compte car c'est lui qui applique les instructions du guide à travers la zone c'est-à-dire c'est-à-dire alors il y a une interdiction une ligne rouge que le média dans le monde ne veut pas le franchir frapper et critiquer parler d'Ali Ramenei en de Rassime Soleimani parce que son patron c'est lui surtout récemment sans aucun doute vous avez entendu docteur Abu Diab mon cher ami que le patron de Musa d'Israël le service sacré il a officiellement annoncé que nous nous n'avons pas de problème avec Rassime Soleimani puisqu'il y avait beaucoup de tentatives pour l'assassinat de Rassime Soleimani il a dit c'est pas nous qu'on va le tuer puisque si on va tuer quelqu'un on le tue mais c'est pas nous on n'a pas de problème avec Rassime Soleimani c'est-à-dire d'un côté alors de l'autre côté sans aucun doute depuis Tchétchénie jusqu'à maintenant même David Strauss l'ancien patron de CIA il a dit plusieurs d'autres personnalités militaires de l'OTAN de l'Occident ils ont dit qu'ils ont collaboré avec Rassime Soleimani contre les mouvements terroristes islamistes en Tchétchénie jusqu'à Jugoslavie jusqu'à l'Afghanistan et même récemment jusqu'à Liban et Syrie c'est-à-dire l'histoire de Daesh alors c'est-à-dire il y a peut-être une sorte d'idée d'agrandir de créer un euro iranien un rambo parce que je ne sais pas si vous savez non docteur Abou Diab les américains ils ont fait plusieurs jeux télévisés Battlefield nommés Battlefield 1 2 3 il y en a Battlefield 4 qu'ils ont dépensé plusieurs millions de dollars c'est un jeu et en même temps c'est un film on peut le regarder c'est un film comme Rambo comme je ne sais pas quoi la donne le héros le champion c'est Qasim Soleimani c'est-à-dire Soleimani et il va libérer Soleimani qu'il a libéré réellement après des années mais ce film-là s'était fait il y a déjà des années 7 à 8 ans ils ont fait ce film-là alors c'est-à-dire déjà on n'a pas le droit de parler d'Ali Ramli puisqu'il est le guide ils ont peur les médias deuxièmement on est en train de créer un Rambo un héros surtout qu'on vient de dire tout le monde a dit ça et c'est lui c'est lui qui gouverne dans 3, 4, 5 pays oui oui écoutez mon ami c'est vrai qu'on donne un petit poids à lui mais c'est vrai que tout se passe sous la houlette ça affaiblit votre son je ne vous entends pas docteur c'est lui selon la théorie de Walid il est donc le vice et même caché sur terre et donc lui il va préparer le retour de ce messie sur terre donc voilà c'est ça et pour cela on pense qu'il a un bras droit parmi ses bras droit le plus puissant maintenant dans la zone il a un il a un visage il a un nom c'est le général Suleymani mon cher ami docteur Abu Diab je vous remercie beaucoup de consacrer l'honneur avec nous j'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir encore avec nous sur cette antenne avec tous mes remerciements votre intervention c'était très riche comme d'habitude on a appris des choses comme d'habitude voilà je vous remercie beaucoup mon cher docteur Abu Diab et bonne nuit chère ami bonne nuit merci Alamson bonne nuit au revoir voilà ça c'était docteur Abu Diab un grand spécialiste vous le voyez de temps en temps sur plusieurs chaînes de télévision un spécialiste qui connaît bien les questions de l'islam l'islam politique proche orient etc etc professeur à l'université un grand consultant géostratégique voilà vous écoutez votre radio sur 95 2FM mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 2FM j'arrête quand je veux vous avez la parole en composant le 08 92 92 23 95 95 20 2FM 2FM Quatre-vingt-quinze Vingt